Des loutres qui ont faim, ça sait se faire entendre. Et quand Benoît arrive avec la nourriture, c'est encore pire. Ici, il y a 400 animaux à nourrir, chacun avec un régime alimentaire bien particulier. Les loutres, c'est la viande qu'elles préfèrent. Un bon steak ne leur fait pas peur, alors que pour les lémuriens, ce sera plutôt régime banane. Tout ce qui est fruits, légumes, viandes, on récupère les invendus des supermarchés. Et après, on fait un gros travail de tri, sachant que les singes comme les lémuriens, il leur faut des fruits et légumes de bonne qualité, donc on leur donne ce qui est meilleur. Par exemple, en principe, les pots de banane, c'est pour les cochons. Et les bananes, c'est pour les lémuriens. En tout, ce sont 100 kg de fruits et légumes qui sont donnés aux animaux par jour, 50 kg de granulés et encore plus de viande. Pour faire le tour de tout le monde, il faut compter entre 4 et 5 heures chaque matin à une ou deux personnes. Mais le travail ne s'arrête pas là. Il y en a un qui avait une tumeur à un oeil, on l'a soigné samedi. Et là, on va essayer d'attraper et lui mettre une petite pommade ophthalmologique. Ici, c'est aussi Benoît qui fait l'infirmier lorsqu'il y a de petits bobos ou qui prodigue les soins prescrits par le vétérinaire. C'est également lui qui s'occupe des petits travaux. Là, il finit un enclos avant l'arrivée de kangourous. Je suis un peu atypique, comme j'ai vécu tout le temps là. Dès que j'ai arrêté l'école, je vais travailler ici. Donc, j'ai appris beaucoup sur le terrain, énormément sur le terrain. Il y a des écoles pour faire soigner animalier, mais moi, je n'ai pas fait ça. Et c'est sur le terrain qu'on apprend le mieux, en principe. On va donner un à la main, à peu près. Elle est née en 1988, donc elle a 23 ans. Et ça vit 20 à 25 ans, donc elle est vraiment fin de carrière. Ce sont les parents de Benoît qui ont ouvert ce zoo il y a de cela 36 ans. Cela explique aujourd'hui son application envers ces petites bêtes et l'intérêt qu'ils portent à la condition animale. Merci.